Le centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île suspend un enseignant de Montréal-Nord pour des allégations de propos et de comportements inappropriés. André, plusieurs élèves, actuels et anciens, l'ont dénoncé sur les réseaux sociaux. Oui, Pierre. En fait, il y a eu une première vidéo qui a été publiée il y a quelques jours déjà, où on voit cet enseignant de l'école secondaire Henri Bourassa, donc dans un cours à distance. Et là, il tient des propos qui ont été qualifiés de péjoratifs et qui ont mis des gens mal à l'aise, dont le fameux mot en N. Et là, il y a une autre vidéo qui a été publiée sur Facebook qui montre une dizaine d'élèves, donc vous l'avez dit, des élèves anciens, mais aussi des élèves actuels, qui témoignent, qui témoignent donc sur cet enseignant en histoire. On dit qu'il tient des propos haineux, racistes, xénophobes, à répétition. Il y a une élève, par exemple, qui raconte qu'il faisait le salut nazi en classe en claquant des doigts, claquant des talons à chaque fois qu'il parlait d'Adolf Hitler. Mais surtout, en fait, on lui reproche de dénigrer les néo-québécois et les religions, l'islam en particulier. Écoutez ses extraits. On a eu le cours sur Charlie Hebdo. Pendant 45 minutes, il a demandé à certains élèves musulmans de s'excuser. Il fallait qu'on s'excuse pour ces événements-là de terrorisme. Il nous a traités de terroristes. Il nous a dit que c'était de notre faute. Il a dit le N-word en classe, le N-word blanc d'Amérique. Il a dit ça à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises à toutes ses classes. On va dire, dans un seul cours, il a utilisé 12 fois le N-word. Qu'est-ce qu'on dit du côté du Centre des services scolaires? Alors, on me renvoie au communiqué qui a été publié en soirée hier, effectivement, et où on dit, par exemple, l'inclusion, l'équité et la bienveillance sont au cœur de notre mission éducative et aucune forme de discrimination ne saurait être tolérée dans nos établissements. Et c'est signé Antoine Elcoury, directeur général du Centre des services scolaires de la Pointe-de-Lille. Du côté du syndicat aussi, on a essayé d'avoir des réactions. Et là, on dit qu'on prend acte, donc à la fois de l'enquête et de la suspension de l'enseignant. Et on dit qu'on va assumer, en fait, le syndicat va assumer son rôle de représentation auprès de ce professeur. Merci André. Au revoir.